C'est vrai qu'elle est très très impressionnante avec ses pas très vicieuses mais elle est dépourvue de nains, elle n'est pas agressive du tout. C'est pour ça que je l'ai présenté avant, t'en es pas mort. Cette espèce de scorpion qu'on a broté as, c'est un scorpion qui est très commun, qui vit quasiment partout. Que ça soit en forêt primaire, secondaire, dans les abatis. Alors aujourd'hui, si vous êtes passé une vache, je vais vous confier plein de petits secrets comme par exemple, à quoi on reconnaît un scorpion qui est potentiellement mortel et un scorpion qui n'est pas mortel pour l'homme. Tout simplement grâce à la taille des pinces. Par exemple comme l'individu que j'ai dans les mains, proportionnellement à sa taille, on peut voir que la taille de ses pinces sont quand même très très grandes, donc très larges, donc beaucoup de puissance dans les pinces. petite, et petite comme ça, elle a déjà fait deux victimes en U.N. C'est deux jeunes amérindiens, tous deux sont faits piquer par la même espèce de scorpion, qui sont morts tous les deux après.